Nous nous apprêtons à franchir un espace-temps qui voit s'affronter mémoire et réalité. Un lieu emprunt de nostalgie, où la mélancolie, telle le rôdeur devant le seuil, n'attend qu'une erreur de lecture pour venir nous bouleverser. Cette zone, c'est la 464ème dimension. A l'évocation de l'Amstrad CPC et des jeux Océans, je ne peux m'empêcher de penser à cet artiste talentueux qui nous a quittés en 2018, Bob Wakelin, dont les illustrations nous ont, pour la plupart, tant fait rêver. Fragment d'un passé, cet éditeur qui œuvre quelque part dans une dimension parallèle, peut-être la 464ème, pour faire également écho à la zone crépusculaire de Rod Serling, et bien Fragment d'un passé a souhaité rendre hommage à Bob Wakelin, en réunissant 13 jeux, faisant appel à son travail, dans une compilation nommée Paper Dreams. Fruit d'un compromis entre l'adolescent d'hier et l'adulte d'aujourd'hui, je vous propose dès à présent d'ouvrir le couvercle de cette compilhommage, afin d'en voir le contenu plus en détail. En 1988, pour mon anniversaire, mon choix s'est porté sur The Vindicator, édité par Imagine cette même année. Outre le test de l'Amstrad 100%, c'est bien entendu le trait de l'artiste, qui a terminé de me convaincre, avec cette jaquette, empruntant une dimension supplémentaire dans son boîtier cristal, appuyé par la superbe musique de Jonathan Dunn. Sous-titré Green Barret 2, nous incarnons peut-être le protagoniste du précédent volet, qui doit cette fois-ci faire face à un envahisseur extraterrestre, venu piller notre planète. Un jeu dont je vous ai déjà parlé, difficile, mêlant exploration et arcade. Je n'ai d'ailleurs jamais été au-delà de la première partie, sans avoir recours au code déniché dans la rubrique Solus d'Amstrad 100%, permettant d'accéder au niveau suivant. Néanmoins, The Vindicator est le premier atout de Paper Dreams. Renegade, édité par Imagine en 1987, un premier rendez-vous manqué pour moi, déjà compté sur la chaîne, avec cette sombre histoire de format cassette-disquette. J'ai tout de même eu l'occasion d'admirer la jaquette de cette légende sur ses PC, dans laquelle, à travers 5 niveaux, nous devrons affronter des gens peu recommandables, afin de délivrer notre dulciné retenu captive. Avec ses commandes utilisant simultanément le joystick et les touches curseur, son ambiance graphique et la musique de Fred Gray, Renegade est un grand classique de l'Amstrad CPC, présent sur la compile. L'illustration quant à elle fait pour moi partie des plus marquantes, réalisées par Bob Wacklin. Non mais quelle illustration ! Quelle illustration ! Il s'agit sans noticier de ma préférée, j'avais d'ailleurs réussi à retrouver le poster, contenu dans la luxueuse boîte de Batman de Caped Crusader, édité par Océan en 1988, poster présentant son verso à la notice du jeu. J'ai longuement parlé de ce second volet, mon jeu culte sur Amstrad CPC, je vous explique pourquoi dans ma vidéo « Les gens de l'arcade ». J'avais lu au détour d'un article que Bob Wacklin affectionnait particulièrement ce dessin, lui qui avait œuvré pour un éditeur de comics, mais je n'en dis pas plus, car Génération Micro en parle très bien dans sa vidéo dédiée, vous retrouverez le lien menant vers celle-ci dans la description. Petite anecdote concernant Operation Wolf, édité par Océan en 1988, j'avais une cousine plus âgée, fan absolue de The Cure, et qui m'a également fait découvrir le punk underground, allons nous dire. D'ailleurs, après toutes ces années, j'ai encore Valstar, super star en tête. Je me revois en vacances, me balader avec elle, qui était habillée dans un style plutôt sombre. Quant à moi, j'avais un t-shirt blanc micromania, qui n'a pas duré très longtemps, et n'était pas de très très bonne qualité. Et la montre qui allait avec, une montre bien multicolore, bref, deux styles différents qui détonnaient quelque peu. Il s'avère que cette cousine avait flashé sur la jaquette d'Opération Wolf, à tel point qu'elle m'avait demandé si je pouvais extraire la pub, présente dans le numéro Amstrad 100% en cours de lecture, ce que je fis. C'était donc amusant par la suite de voir l'illustration de cette autre légende du CPC, à côté des photos de Robert Smith. Opération Wolf, une bonne conversion de la borne arcade, toujours appuyée par la musique de Jonathan Dunn, encore un classique de la machine. Fantôme Club, édité par Océan en 1988, c'est l'histoire d'une déception masquée, si je puis dire pour moi, une déception dissimulée. Cette même année, il s'agit d'un cadeau impromptu de mon père, sans raison particulière. Ce dernier s'était arrêté au cœur de l'enseigne majuscule, en revenant de son travail, pour m'acheter ce jeu dans lequel un groupe de super-héros est en proie à la dissidence. Alors dans ma période comics, si j'avais été captivé par la jaquette, je ne suis pas parvenu à appréhender ce soft en 3D isométrique, ne sachant pas trop quoi faire en réalité, errant de pièce en pièce avec cette impression de vide à mes côtés, j'ai fini par abandonner au bout de quelques temps, pour le ranger discrètement dans mon carton mal découpé dédié au logiciel. Néanmoins, sa musique d'intro que j'apprécie toujours, me faisait relancer le jeu de temps en temps. Donc Fantôme Club n'est pas le meilleur point de cette compilation, mais il étient à mes yeux une aura particulière avec cette anecdote en son sillage. Grisor ici, contrat ailleurs, impossible de ne pas penser à Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, en voyant cette superbe jaquette, impossible non plus de ne pas noter l'influence d'un certain Xenomorph, ou encore celle d'un chasseur extraterrestre, camouflé dans cette jungle à l'allure hostile. Nous incarnons Lance Grisor et devons, à l'instar de The Vindicator, défendre notre planète face à une horde belliqueuse d'extraterrestres. Que dire de plus sur ce grand classique, si ce n'est que j'y reviens souvent, pour sa qualité bien entendu, mais également parce qu'il s'agit d'un jeu que j'arrive encore à terminer. Magmax, édité par Imagine en 1987, fut en réalité mon sauveur, face à mon espoir brisé de pouvoir jouer à Renegade cette même journée. Je m'étais donc rabattu sur cette autre adaptation de l'arcade, où nous prenons les commandes d'un robot, à la recherche de ses différents composants, afin de défendre au mieux sa planète face à l'ennemi, et qui faisait partie d'une promo, avec un autre classique, Barbarian. Au final, j'ai tout de même gagné au change. Magmax, une magnifique illustration qui fait partie de mes favorites, une excellente musique, un bon jeu, déjà évoqué sur la collection CPC, et que l'on retrouve assez souvent dans les diverses compilations Ocean Imagine. Encore un travail vertigineux de la part de l'illustrateur, avec cette jaquette de Batman, premier volet des aventures de Bruce Wayne sur Amstrad CPC, réalisé par John Hintman et Bernie Drummond, également auteurs de Head Over Heals. Un très bon jeu en 3D isométrique, mais comme je l'avais dit précédemment dans d'autres vidéos, je préfère Head Over Heals. Nous allons devoir ici délivrer Robin, des griffes du Joker, mais avant cela, récupérer notre équipement, puis partir en quête des différents éléments, composant le Batcraft, dans ce labyrinthe de pièces. Batman, également présent sur la collection CPC, est un excellent point pour cette compil, et je ne me lasse pas d'admirer sa jaquette. Repéré dans la cassette du vidéo-show Micromania, je n'ai jamais eu l'occasion de jouer à The New Zealand Story, édité par Océan en 1989 sur Amstrad CPC, une conversion de l'arcade, dans laquelle nous incarnons un kiwi, devant secourir ses amis retenus par un léopard des mers. Je m'y étais asseyé via l'émulation, il y a quelques temps de cela, et la première chose que j'ai ressenti, c'est une impression de vide, concernant les décors. Notre personnage n'est pas très maniable, l'action est assez lente, un bon point néanmoins pour la musique. J'imagine que The New Zealand Story doit être bien plus agréable à jouer sur d'autres plateformes que le CPC. Reste qu'il s'agit ici d'une autre superbe illustration de Bob Wakelin, avec un fort penchant pour le kawaii, même si j'ai cru comprendre qu'il n'avait guère apprécié travailler sur cette dernière. Un sorcier, son chat, un monde privé de ses couleurs, c'est Whizball, édité par Océan en 1987. A l'époque, je n'avais rien compris concernant les commandes du jeu, de ce fait, j'étais passé complètement à côté de cette perle. Je vous en parle d'ailleurs plus en détail dans ma vidéo concernant la compilation Ocean's All Starry 2. Depuis, je me suis rattrapé grâce aux explications de la fiche du jeu sur CPC Power, et ainsi pu me rendre compte du classique auquel j'avais affaire. Ce qui m'a poussé à revenir vers Whizball, c'est bien entendu une fois de plus le dessin du maître, auquel j'avais souhaité rendre hommage avec ce... truc. Voilà voilà, allez-y, vous pouvez vous lâcher dans les commentaires. Bon, si nous passions à la suite... Let's go, Mr. Driver ! Voilà, vous avez pu profiter de mes talents de comédien. Je plaisante, bien sûr. Lui aussi repéré dans le Micromania Vidéoshow, ChazHQ avait fortement suscité mon attention, avec ses courses-poursuites effrénées, sa musique. Bien entendu, sur Amstrad CPC, il en est tout autre, malgré ses qualités graphiques indéniables. Voilà, j'avais eu l'occasion de jouer au premier niveau via le service à me charge, et j'avoue ne pas avoir été très convaincu. Je trouve le véhicule peu maniable, les quelques effets sonores anecdotiques, et une musique de fond aurait été la bienvenue. Cependant, je ne pouvais m'empêcher d'esquisser un sourire face au sarcasme de Nancy, alors que j'échouais lamentablement à stopper le véhicule du criminel en fuite. Le dessin de Bob Wakelin est toujours autant réussi avec ses personnages, qui rappelle quelque peu un certain Miami Vice. Et oui, encore lui, un autre de mes jeux cultes sur Amstrad CPC, réalisé par John Whitman et Bernie Drummond, évoqué quelques instants plus tôt avec Batman. Ici, il n'y a aucune mentre en prise sur la marchandise, si je puis dire, puisqu'en regardant la jaquette, nous retrouvons quasiment la même chose dans le jeu, et c'est en ça que je trouve l'illustration de Head of the Reels très réussie. Je ne m'étendrai pas plus sur nos deux protagonistes, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, et qui sont également présents sur ma compile 10X Midnight Collection, cette compile disponible uniquement dans la 464e dimension. Un soft vers lequel je reviens encore assez souvent de nos jours, puisqu'il fait partie des jeux que je parviens également à terminer. Autre point fort de Paper Dreams donc. Je lui ai dédié une vidéo parlant d'effets historiques, du livre, du film et du jeu. The Great Escape, édité par Océan en 1986, me rappelle des souvenirs particuliers, notamment cette séance télé où mon père et moi avions regardé le film, au détour d'un mardi soir. Il ne s'agit clairement pas du meilleur jeu de l'Amstrad CPC, avec ses effets sonores restreints, sa fenêtre d'action assez petite, mais l'ambiance de cette histoire incroyable est respectée quelque part. Et puis il y a bien sûr la jaquette qui m'avait interpellé, notamment avec le travail effectué sur ses mains, saisissant les fils barbelés. Ce point en particulier m'avait saisi, résumant toute la portée de l'œuvre en général. Encore une superbe illustration qui sert le jeu à n'en pas douter, d'ailleurs j'en profite pour rebondir sur cette dernière phrase, car oui, nous avons tous, je pense, été victimes de ce que je nommerais le « jacket trap », j'entends par là un jeu présentant de beaux atours, mais au final un vrai navet. Il y en a eu quelques-uns comme ça chez tous les éditeurs. Pour en revenir à The Great Escape, là encore la nostalgie joue un rôle prépondérant à plusieurs niveaux. Ainsi se termine ce voyage temporel, dont la destination n'était autre qu'un humble hommage au talent de cet artiste qu'était Bob Wakelin. Je vous remercie d'avoir de nouveau emprunté le chemin de l'Amstrad CPC en ma compagnie. Portez-vous bien, prenez soin de vous. A bientôt peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada